Acouphènes, comment les réduire par l'alimentation ? Pour minimiser l'intensité des bourdonnements dans les oreilles, il est bon de consommer plus de myrtilles. Elles aident à réduire la pression artérielle. Les acouphènes sont, selon l'American Academy of Tolaryngology, un problème très courant dans la population. Cette perception intense d'un bourdonnement ou d'un sifflement qui ne provient pas de l'extérieur peut être vraiment très gênant. L'acouphène peut apparaître ou disparaître, et se ressentir dans l'une ou les deux oreilles. L'origine de ce problème peut être très diverse. Cependant, l'une des causes les plus communes est le bruxisme. Il faut savoir que ces bourdonnements dans les oreilles ne sont pas une maladie. C'est un symptôme dont il faut découvrir l'origine. Parfois, notre oreille interne souffre d'un problème ou d'inflammation. D'autres fois, cela est dû à l'exposition, continue à des sons de forte intensité. Quoi qu'il en soit, pour les soulager et les réduire, il existe plusieurs techniques en fonction de l'origine. En cas de bruxisme, vous aurez besoin d'une férule dentaire nocturne. S'il y a un problème d'oreille, c'est l'ORL qui vous proposera le meilleur traitement. Mais l'alimentation peut également être efficace. Les aliments capables de réduire l'hypertension ou l'inflammation, par exemple, ne sont pas d'une grande utilité. Dans cet article, nous allons vous proposer des suggestions dont vous pouvez tenir compte. Les aliments qui vous aideront à réduire les acouphènes Il existe plusieurs techniques pour apaiser ou réduire les acouphènes. Il y a des personnes qui trouvent un soulagement dans le « bruit blanc », d'autres qui essaient de contrôler leurs épisodes de stress. De cette manière, on réduit aussi les problèmes de bruxisme. Le mieux est de chercher une stratégie qui s'adapte le mieux à vos besoins. Ces conseils alimentaires vous seront utiles car ils amélioreront votre circulation sanguine, ils lutteront contre les inflammations, ils réduiront votre cholestérol et ils vous apporteront un effet relaxant. Prenez note, l'ananas Ceux-ananas est le meilleur fruit anti-inflammatoire que l'on peut consommer. Cela est dû à une enzyme spéciale, la broméline. La broméline est si efficace qu'aujourd'hui, on l'utilise pour traiter et réduire l'inflammation des tendinites, des entorses, des lésions musculaires et des maux de gorge et d'oreille. Si les acouphènes sont vos ennemis du quotidien, n'hésitez plus. Mangez de l'ananas nature chaque jour. L'ail et l'oignon Que ce soit les oignons ou l'ail, ils nous aident à réduire les infections. Il est conseillé de les ajouter à vos salades ou à d'autres plats crus et en petites quantités. De même, leurs propriétés antibactériennes et antifongiques peuvent vous aider à renforcer votre système immunitaire. Les canneberges Si vous avez un régime faible en sodium, vous réduirez votre pression artérielle et les bourdonnements dans vos oreilles perdront en intensité. Si vous avez la possibilité d'acheter des canneberges fraîches et de saison, votre santé vous en remerciera. Ce petit fruit délicieux et riche en antioxydants, ne contient pas de sodium et jouit d'une haute teneur en potassium, en calcium et en magnésium. Tous ces nutriments nous aideront à réduire l'inflammation, la douleur et à prendre soin de notre cœur. Vous serez également heureux d'apprendre que si vous vous motivez à préparer un jus naturel à base de canneberges, vous lutterez contre votre anxiété et votre nervosité. Le germe de blé Vous pourrez trouver des germes de blé dans des magasins naturels ou dans la section spécialisée de votre supermarché. Parmi ces merveilleux nutriments, on trouve la vitamine F. La vitamine EF est l'acide linoléique, qui nous permet d'équilibrer les multiples fonctions de l'organisme. Elle régule la fonction hépatique, l'assimilation des graisses, des sucres, la pression sanguine. De même, sa forte teneur en vitamines du groupe B, présente dans le germe de blé, permet d'améliorer les impulsions nerveuses. Ce groupe de nutriments agit comme de fabuleux régulateurs du système nerveux et des neurotransmetteurs qui réduisent notre anxiété. N'hésitez pas à ajouter une cuillerée de germe de blé à vos smoothies ou à vos yaourts. La camomille Prenez une tasse de camomille une heure avant de vous coucher et vous verrez que la qualité de votre sommeil sera bien meilleure. Beaucoup de gens se plaignent du fait que les acouphènes s'intensifient la nuit. En plus de prendre soin de votre alimentation et de suivre les conseils de votre médecin, essayez de faire des activités relaxantes pour éviter que ce problème ne s'intensifie. Les douches chaudes, le yoga, les exercices doux, tout cela vous aidera. L'idéal est de le faire deux heures avant de dormir. Plus tard, après un dîner léger, prenez cette infusion à la camomille. Parmi les boissons naturelles les meilleures pour lutter contre les acouphènes, c'est sans aucun doute la meilleure. Pour conclure, si vous souffrez d'acouphènes, consultez votre médecin. Suivez le traitement qu'il vous prescrit et prenez soin de vos habitudes de vie dans la mesure du possible.